Salut à tous, ici c'est Art Radio, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Abyssia, l'épisode numéro 20 Et je voulais rentrer dans ma base, mais je suis tombé sur ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement, j'appréhende beaucoup Je sais pas du tout, qu'est-ce que Skari, c'est la tête de Skari, j'imagine c'est lui qui a fait quelque chose Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Du coup, on va descendre, on va ouvrir la joie Et franchement, ça promet C'est qui ça ? Heureusement, ces villageois-là, ils ont déjà une tête Donc voilà, maintenant j'ai des villageois, Skari, des Skari, voilà Mais le pire, c'est que c'est moi qui l'ai aidé à avoir toutes ces têtes-là Il m'a dit, est-ce que tu peux me tuer ? Bien sûr, j'ai dit avec plaisir, bien sûr Et j'ai commencé à le tuer plusieurs fois pour avoir sa tête Et c'est ça au fait, c'est comme ça qu'il me paye au fait D'ailleurs, on va regarder les autres villageois Franchement, il a pris le temps de leur donner tous Il n'y a que des Skari ici Mais non Là, apparemment, il ne savait pas qu'il y a des villageois en haut Sinon, il l'aurait fait Mais tous les villageois qui sont en bas, maintenant, ils ont une tête de Skari Voilà, maintenant, je vais rêver de Skari Je vais le voir partout En plus, il sait que je ne peux pas les retirer Du coup, ils vont rester tout le temps comme ça Oh là 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 là, c'est incroyable Du coup, je suis de retour dans la zone de mini-jeux Parce qu'on a un nouveau jeu qui s'appelle Cluedo 2 Et ça se passe dans le Far Far West Et Bob, tu dois te calmer Donc, ce jeu consiste à résoudre une deuxième énigme C'est un nouveau meurtrier Une nouvelle enquête Et j'ai enfilé mon costume d'inspecteur Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré l'insigne d'inspecteur C'est détective Voilà, c'est l'insigne de détective Donc, voilà Et je suis prêt à affronter cette nouvelle énigme Et bien sûr, pour résoudre cette énigme J'ai ramené avec moi mon compagnon fidèle Bob Oui, c'est un âne Parce que je n'ai pas trouvé un cheval à côté Donc, on a traversé le désert ensemble pour en arriver là C'était difficile C'était dangereux Mais je suis prêt Et donc, sans plus tarder On va rentrer dans cet endroit Plein de mystères Et on va résoudre cette énigme Let's go Bon, il y a des plaques de pression qui détectent mon arrivée Et je pense qu'on doit être... On ne peut pas être à deux Du coup, tu dois m'attendre, je pense, ici Voilà Gentiment Et n'essaie pas de marcher sur les plaques de pression, s'il te plaît Voilà Oula, oula C'est pas un bon signe, ça Il commence à s'exciter C'est pas cool, ça Ok, ok On va l'attacher un peu loin Voilà Et tu te calmes, Bob Donc, bien sûr, j'ai lu les consignes Il suffit de traverser ces plaques de pression Et l'enquête commence Franchement, il n'y a zéro indication sur le livre On doit juste trouver notre maison, il me semble Rejoignez votre maison Voilà Rejoignez votre maison Pour avoir un résumé de l'affaire D'accord Allez, c'est parti Mais avant de parler de l'enquête Je tiens à saluer le travail colossal Que Skari a fait sur ce jeu Franchement, c'est énorme J'invite à aller voir sa chaîne Elle est dans la description en bas Et donc, l'enquête a duré à peu près une heure Et je vais essayer de résumer au mieux Ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là Donc, au début, comme vous l'avez vu J'ai cru que je dois chercher ma maison Pour avoir le résumé de l'affaire Mais... C'est pas tout à fait ça, au fait Au fait, le but, c'est de chercher toutes les maisons Avoir un maximum d'indices Et avec ces indices-là, je dois repartir dans ma maison Pour désigner le meurtrier Par contre, moi, je suis parti inspecter toutes les maisons Juste à la recherche de ma maison Pour avoir vraiment le résumé de l'affaire Mais finalement, c'était pas ça, voilà Et quand j'ai compris ça Je suis parti, bien sûr, à la recherche des indices Il y avait deux types d'indices Le premier, c'est des indices directs sur le tueur C'est-à-dire, c'est des indices corporels, au fait Il a les yeux verts, par exemple Il a une pilosité sur le visage Bref, c'est des indices sur le tueur en lui-même Et le deuxième type d'indices C'est des indices qui vont me permettre d'avoir Un mandat de perquisition Et ces mandats de perquisition m'ont permis d'ouvrir des endroits qui sont bloqués Voilà, il y avait un iron d'or Qui signifie que je peux pas accéder à tel ou tel endroit Tant que j'ai pas le mandat Et voilà, donc j'ai récupéré un max d'indices Et à chaque fois, je dois repartir chez le Marshall Pour y changer mon indice contre un mandat de perquisition Ensuite, je pars avec mon mandat Je le balance dans le hopper Et un système magique de redstone qui fonctionne en background M'ouvre la porte Et me permet à chaque fois de fouiller les bâtiments Donc voilà Et grâce à ces indices-là Au début, franchement, c'était... Comment dire ? Ça parait trop facile Parce qu'il y avait un seul suspect Qui est Andrew Clark Qui est un tueur à la base, je pense C'est ce que j'ai compris en tout cas Et il a été mandaté par quelqu'un qui est anonyme Qui l'a envoyé une lettre via la poste Pour lui dire Est-ce que tu peux tuer cette personne ? La victime quoi Et il lui a proposé 150 000 dollars Qui est une somme énorme à l'époque Bref Alors son casier judiciaire n'était pas tout à fait propre Parce qu'il a été arrêté auparavant Pour des bagarres, des histoires de bagarres C'est le suspect parfait Mais après, je commence à élucider petit à petit l'affaire Parce que En partant dans la maison de Andrew Clark J'ai trouvé l'arme de crime Ça c'est sûr Mais j'ai trouvé également Que la fenêtre a été cassée Mais de l'extérieur Parce que les morceaux de verre étaient à l'intérieur de la maison Donc Probablement il y avait quelqu'un qui a essayé de Rentrer dans la maison de Andrew Clark via la fenêtre Il a posé l'arme de crime chez Andrew Clark Dans le but de l'accuser Du coup, en continuant mes recherches J'ai trouvé que Monsieur Patrick, le shérif lui-même A une brique chez lui Et sa fenêtre a été ouverte Du coup, il a passé de toit en toit Et il a déposé l'arme de crime Chez Andrew Clark Alors j'ai vérifié les indices Tout colle bien Donc Même si je n'ai pas réussi à ouvrir tous les bâtiments fermés Je me suis dit Il n'y a pas de doute C'est Patrick le shérif Qui a tué Monsieur Louis Et Je suis parti Dans ma maison J'ai posé mon insigne Pour ouvrir la porte Et J'ai écrit le nom de Patrick Et messieurs et dames J'ai réussi C'était le bon Meurtrier Et bien sûr Comme tout jeu de scari On a une boxe à gagner Et j'ai gagné la boxe D'inspecteur Alors je dis toujours inspecteur Mais apparemment C'est détective D'accord ? C'est détective et non pas inspecteur Bref Voilà tout Pour ce jeu Que j'ai kiffé énormément Encore merci scari Pour ce jeu exceptionnel Mais en ce qui concerne L'avancement sur ma zone de farming J'ai rajouté plus de cactus Maintenant On a les fours Qui fonctionnent presque En permanence Bon Quand je dis les fours C'est un four de chaque côté Alors La ferme Elle produit pas énormément de cactus Du coup Ça Ça réchauffe pas tous les fours On va dire Donc on a quelques cactus ici Quelques cactus De ce côté là Mais Rien d'impressionnant On va dire Ça marche Comme ferme d'expé Ça marche Parce que regardez Parce qu'on a quand même Pas mal d'expé Qui s'est cumulé Dans les fours Mais c'est pas exactement La performance que j'attendais La preuve J'ai rajouté Beaucoup plus de fours que ça Pour que ça marche mieux Il faut multiplier ça Par deux Voir par trois Pour que ça marche Plutôt bien On va dire Mais ça C'est un projet Pour un autre jour Parce que là On va revenir Dans notre base Et non pas dans la zone industrielle Et on va travailler Un tout petit peu Sur les maisons Donc voilà On va faire quelques builds Allez Sans plus tarder On va attaquer Un timelapse Let's go Hey 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 Sous-titrage ST' 501 Et donc comme vous l'avez vu dans le timelapse Donc voilà le résultat final On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons Qui sont ici dans le village Franchement ils ressemblent beaucoup à des maisons Vania J'aime beaucoup ce style là Et l'utilisation de bois de savane Franchement c'est magnifique avec la stone Regardez ces bâtiments Ils sont exceptionnels Et ce que j'ai aimé beaucoup dans ces bâtiments C'est également les toits Franchement ils sont un peu aléatoires Mais c'est tout le charme de ces bâtiments là Regardez le travail des toits Je kiffe énormément Franchement c'est trop cool Et ça reflète vraiment cette période là Et j'ai même eu le temps de rajouter un moulin en vent Pour tous les champs de blé Franchement c'est trop trop cool J'aime beaucoup ce moulin en vent Il est simple Il est très très simple même Mais il est magnifique J'attends juste que le blé pousse Pour avoir un visuel exceptionnel Et je retravaille un petit peu aussi les murs J'ai rajouté quelques slabs de cobblestone ici Pour améliorer le visuel Et je trouve que maintenant le mur Il est beaucoup beaucoup mieux Il est très très beau Avec les détails que j'ai rajouté C'est magnifique On peut même rajouter des boutons d'ici par là Comme ça Un peu partout Et ça rajoute un petit détail en plus Et c'est magnifique Mais on arrive à la fin de cet épisode J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Et souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz